Alors qu'il a subi une amputation au niveau de sa jambe droite, Mathieu Lartonnet n'a pas pour autant perdu sa bonne humeur. Le journaliste a répondu à une petite blague d'un confrère avec tout l'humour qui le caractérise. Mathieu Larton traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa vie et pourtant, il semble ne jamais avoir perdu sa joie de vivre. Le 18 avril dernier, le journaliste de 43 ans a annoncé être atteint d'un cancer au niveau du genou de sa jambe droite. Conséquence, il a dû se retirer des antennes de France Télévisions, ratant donc Roland Garros, mais également la Coupe du Monde de Rugby en septembre prochain. Un terrible coup du sort pour ce père de deux enfants, qui a néanmoins toujours cherché à rassurer sur son état de santé. Pour guérir, ce dernier a été obligé de passer par la case amputation, une décision nécessaire pour éviter toute rechute. Jamais avare d'un bon mot, Mathieu Larton est très apprécié de ses collègues de travail et on a encore pu le voir les semaines précédentes avec les nombreux messages de soutien qu'il a reçus. Le 19 juillet dernier, si esti autour de Cédric Vaudou, également journaliste au service des Sports de France Télévisions et spécialiste du rugby lui aussi, d'avoir une pensée pour son confrère et ami. Publiant une photo d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator avec sa fameuse phrase « Je serai de retour », il ajoute avec humour que cela pourrait ressembler à Mathieu Larton durant sa rééducation. Une petite pointe d'humour qui a visiblement fait rire le commentateur des matchs du 15 de France. Mode Steve Austin activé, répond-il en ajoutant le hashtag « L'homme qui valait 3 milliards ». Une référence à une série culte des années 70 Une petite blague que les plus jeunes auront peut-être du mal à avoir, mais Mathieu Larton fait référence à une série iconique des années 70 dans laquelle le héros portait des prothèses bioniques. Ce dernier se sent donc un peu plus proche de Steve Austin, puisqu'il va désormais devoir apprendre à se déplacer avec une prothèse à la jambe droite. Une belle façon de montrer que malgré la diversité et les coups du sort, le journaliste spécialisé dans le rugby garde le moral et ne prend pas ombrage des petites taquineries de ses collègues. Quelques jours après la repousse de ses cheveux, Mathieu Larton montre ainsi qu'il est en train de retrouver une vie normale et qu'il poursuit sa rééducation pour rapidement retrouver les plateaux de télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada